Bonsoir ! Ah oui, il est tard là, 23h10 presque, live très tardif. La question est en profil personnel pour ce défi live. Je suis à plus de 70 jours de défi. Alors j'ai beaucoup, beaucoup pensé à vous. Je pensais faire le live plus tôt, mais j'étais au bord de l'eau, il y avait beaucoup de vent, il n'y avait pas forcément d'endroit à l'abri. J'aurais bien voulu partager le coin, mais c'était un petit peu compliqué. J'ai pris quelques photos, on a mis le bateau à l'eau ce soir. Mon chéri part avec d'autres collègues du club de voile. Ils partent demain matin à 7h pour descendre l'herbe, descendre un petit bout de la Loire, avant de partir du côté de Ouattes et Édic, donc des petites îles qui ne sont pas très loin de la côte. Bonsoir Bertrand, bienvenue sur le live. Et donc le planning a été changé et du coup j'ai raté le rendez-vous avec ma collègue Karine du Québec. On avait prévu un zoom à 20h30, heure de France. Et comme mon chéri a changé son planning finalement juste hier soir, moi ça m'a chamboulé et je ne revenais pas à la maison ce soir après le boulot. Et du coup j'ai zappé, il y avait le bateau à mettre à l'eau, vérifier tout l'équipement, etc. Et le rendez-vous m'est sorti de la tête. C'est assez rare que ça m'arrive ces choses-là parce que je note, je note même en double. Mais là, prise dans le feu de l'action, de la préparation du week-end, c'est passé à la trappe. Bon, on va remettre ça, on trouvera un autre créneau. Et oui, parce que ce week-end, comme il y a le 14 juillet qui tombe le jeudi, je devais, moi je travaille vendredi, donc je ne pouvais pas faire le week-end complet en voile. Et donc comme l'équipe part finalement demain matin, mon chéri s'est dit, finalement je peux partir demain matin parce qu'il a beaucoup plus de jours de congés que moi. donc il est parti et on a mangé ce soir avec les différents équipages avant qu'ils partent demain matin. Donc ça, c'était, voilà, la journée a été sport finalement parce que ce matin, je vous ai mis un poste, je me suis fait une poussée d'adrénaline parce que mon portable, mon PC portable, en fait, je l'ai pris en location il y a trois ans. Et donc là, on arrive à la date, on est arrivé à l'échéance, donc j'avais bien envoyé mon courrier en recommandé avec l'accusé de réception à la fin de l'année dernière pour dire, non, non, je ne renouvelle pas. Et là, ce matin, merci mon intuition, me rappelle, mais c'est quand la fin du contrat ? Et là, je retombe sur l'email, je dis, ah, avril. Là, je dis, je suis mal barrée, zut. Donc j'envoie un message à l'informaticien auprès de qui j'ai pris l'appareil. Et puis finalement, je remonte l'historique des messages. Ah, ouf, 31 juillet, donc c'est bon, on est dans les temps. Après, comme il fallait que je fasse aussi deux, trois courses dans la journée, je dis, ben non, je n'ai pas le temps de les faire avant d'aller travailler en entreprise. Donc, ce n'est pas grave, je les ferai après. Sauf qu'en fait, j'ai évité une mobilette qui est arrivée à toute vitesse sur un rond-point. J'ai freiné au dernier moment. Deux ou trois ronds-points suivants, pareil, une voiture qui arrive de nulle part. Je dis, oula, bon, on va se concentrer, hein ? C'était un peu... Voilà, donc la journée a commencé un petit peu étourdie, un peu bousculée. Et c'est là où je me rends compte que... Eh ben, c'est mon chéri a changé son planning. Et du coup, moi, ça m'a perturbée. C'est-à-dire que je ne suis pas restée bien dans mon calage d'organisation. Voilà, parce qu'il fallait que je prépare aussi des choses un petit peu plus tôt pour le bateau. Enfin, pour moi, pour mes affaires. Parce que lui, il préparait toutes ses affaires. Mais il me dit, ben après, tu prépares les tiennes. Ouais, ils sont où les sacs de couchage ? Parce qu'il faut sortir le sac de couchage pour que je l'emmène. Donc, voilà, des trucs comme ça. Et voilà, c'est ce qui se passe, en fait, quand on prépare les trucs un peu à la dernière minute. Alors maintenant, on a une petite application où on se fait des listes. Bonsoir, j'ai un petit oeil qui arrive, bienvenue. Où on fait des listes avec tout le matériel que l'on doit prévoir quand on part en moto ou quand on part en bateau. Parce qu'il faut, voilà, il y a plein de petites choses à prévoir. Donc là, j'ai renoté en plus, voilà, le produit anti-moustique, répulsif moustique. J'ai noté le petit roll-up pour les bosses. Parce que sur un bateau, il y a des petits taquets partout. Donc quand on bouge d'un bord à l'autre du bateau, ben on peut se prendre un taquet dans la hanche ou dans le genou. Et ça fait mal. Et là, on se retrouve tout de suite avec un joli bleu. Je ne vais pas forcément emmener le pot d'argile, mais je vais emmener le roll-up. Et puis, voilà, c'est tout plein de petites choses comme ça qui facilitent quand même la vie à bord. Parce que vous verrez que la vie à bord est quand même très spartiate. Je ferai le live vendredi, je pense. Alors peut-être pas vendredi parce que je vais arriver tard sur le port. Donc je ferai probablement mon live avant. Mais samedi, samedi probablement. Voilà. Est-ce que vous faites du bateau ? Est-ce qu'il y en a qui ferait... Bertrand, bateau, pas bateau, moteur, voile ? Là, nous, c'est à voile. Voilà, je sais qu'il y a quelques personnes avec lesquelles je suis en contact qui ont des bateaux. Donc Carole, sur Cannes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà. Nous, c'est un petit voilier. Il fait 5,50 m. Donc, il y a une toute petite cabine. Je vous ferai visiter le tour de la vie de Félère. C'est très restreint. Mais bon, ça suffit pour aller se faire... Pour se faire 3-4 jours de balade. Et voilà. Il faut prévoir un petit peu d'équipement pour que ce soit un minimum confortable. Et pour ne pas se retrouver tout cassé. Voilà ce que je souhaitais vous partager ce soir. Demain matin, j'ai rendez-vous avec l'ostéopathe. Pour continuer le paramétrage de mes cellules. Maintenant qu'on a déprogrammé le subconscient et que je le reprogramme. On va faire pareil pour les petites cellules. Parce que les petites cellules, c'est pareil. Elles n'ont pas forcément les bonnes programmations. Donc, on va les re-checker demain matin. Et puis, voilà. Ce qu'il y a un petit peu de prévu. Sur ce, je vais me prendre une bonne douche. Parce qu'il a fait très chaud. Et je vous dis une très très bonne nuit. Et je vous retrouverai demain. A demain. Bonne soirée, bonne nuit.